Musique Est-ce que les peurs des enfants, ce sont les peurs des adultes ? Est-ce que ce sont des peurs de toujours ou des peurs de maintenant, voire de demain ? Pierre Péjus nous dit « Il faut s'amuser à avoir peur pour faire peur à la peur. Ainsi, elle deviendra progressivement plus petite que moi. » Le deuxième point de vue qui sera largement repris ensuite par Sendak, c'est celui de Jean-Marie Vigneault. Il dit « L'imaginaire est quelque chose d'absolument indispensable, autant que le cœur qui bat et le souffle de l'air. Avec l'imaginaire, on construit un double du réel qui nous permet de l'affronter, sinon le réel serait proprement insupportable. » Et enfin, Sendak, il dit que « Nous voulons protéger les enfants. Or, dit-il, depuis leurs plus jeunes années, les enfants vivent en familiarité avec des émotions déstabilisantes. Le fait que la peur et l'anxiété sont une part intrinsèque de leur vie quotidienne, qu'ils affrontent quotidiennement, continuellement la frustration comme ils peuvent, et c'est grâce à l'imaginaire que les enfants parviennent à la catharsis. C'est le meilleur moyen pour dompter les maxi-monstres. Donc, j'ai voulu interroger les maxi-monstres. Rappelons juste l'histoire des maxi-monstres. Qu'est-ce qui se passe ? Un petit garçon met un costume de loup et fait des bêtises. Sa maman le gronde, elle lui dit « Monstre ! » Il lui répond « Je vais te manger ! » Il est puni, il va au lit, il va dans sa chambre sans manger. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose. Cette chambre devient une forêt et dans cette forêt, il y a des monstres. Tout est dit dans cette histoire. Tout est dit dès le début. Comment un petit enfant peut dire à sa maman « Je vais te manger ! » Est-ce parce qu'elle lui a dit « Tu es un monstre ! » Est-ce qu'il est un monstre parce qu'il a mis un vêtement de loup et que ça l'a rendu loup ? Ou est-ce qu'il est monstre parce qu'il a été méchant et qu'il a fait des bêtises ? Et à ce moment-là, quelque fait, Max, il convoque des monstres dans le sortilège d'une forêt qui pousse dans sa chambre par le pouvoir de son imaginaire. Il va traverser un océan déchaîné pour accoster avec ses monstres et il va faire face à des monstres qui sont hideux, moches, grands, gros. Ils ont des yeux jaunes, ils ont des crocs, ils ont des griffes. Le dessin de Sendak est hachuré. Les couleurs sont moches, elles sont un peu tristes, un peu ternes. C'est à peine des couleurs. Et pourtant, il est heureux, là, Max. Il devient le roi. Pourtant, une vague odeur, souvenir d'odeur, de nourriture, va lui revenir chatouiller les papilles. Et va revenir l'envie de retourner dans le réel, dans le réel de sa chambre. Ce grand périple qui durait dans le temps de la fiction très très longtemps n'a duré qu'un instant. Et qu'est-ce qui se passe dans le réel de sa chambre ? Il va retrouver son lit, qui est quand même l'abri le plus sûr pour un enfant, et un repas qui l'attend. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il peut encore être aimé par maman ? Elle a pris le soin de lui mettre à manger ? C'est-à-dire qu'on a un monstre qui est aussi un enfant, qui veut manger une maman, qui le punit mais qui lui donne finalement à manger, et qui le protège. Cette histoire est formidable. Avec des propos propres à l'enfance, elle redit exactement ce que portent le conte, le mythe et la légende. C'est-à-dire qu'il y a des peurs énormes dans la vie, des peurs qui sont déstabilisantes, qui nous aident d'avancer, de nous sentir homme ou femme. Et ces peurs-là, il va falloir les affronter et les vaincre pour arriver à se construire un futur d'adulte. Une des très grandes peurs de l'humanité, c'est la dévoration. On appelle ça le vagin denté. C'est Émile Malle et Delumeau, qui étaient des spécialistes d'histoire de l'art, qui ont nommé cette peur-là de cette façon-là, après avoir étudié toutes les images, les représentations qui existaient dans les peintures, les statuaires, etc. Donc, on va retrouver là un bestiaire qui va parler au nom de l'enfant ou pour l'enfant de quelque chose qu'il est impossible de penser en tant qu'enfant ou homme. Si je suis un loup, peut-être que c'est supportable que je sois méchant. Alors que si je suis Max, c'est peut-être insupportable que je dise à maman, je vais te manger. Il y a donc un des ressorts de l'album qui va jouer là, c'est-à-dire que l'imaginaire et la fiction, le fait que ce soit pour de faux, permettent d'affronter quelque chose qu'on a peut-être pensé, mais qu'il ne faut pas penser et en tous les cas, qu'on va pouvoir mettre en mots et regarder en face. Alors, il faut penser à la dévoration. Ici, on est en terre de Gévaudan. J'ai habité ici et j'ai raconté une histoire ici. C'est celle de la bête du Gévaudan. Pourquoi je parle de la bête du Gévaudan ? Parce que cette bête, ça a d'abord été un événement réel qui s'est passé dans la société, qui a terrifié les enfants, les femmes et les hommes et qui a alimenté une rumeur, un fantasme et ce qui a fait grandir l'effroi. Puis, c'est devenu un fait historique et puis une histoire qu'on a commencé à raconter aux enfants. Et finalement, c'est devenu un vrai conte qu'on transmet, qu'on se raconte. De la même manière, dans les contes initiatiques, chez Yacouba ou chez l'ours de François Place, l'enfant qui est en train de grandir et qui accède au statut d'adolescent à une épreuve initiatique. Cet enfant, dans Yacouba, va être confronté au lion. Mais au lieu de tuer le lion, il y a un doute et un respect pour le lion, les deux. Et finalement, l'enfant acceptera de ne pas répondre à l'initiation et il échappera aux stéréotypes, entre guillemets, sociaux qui le condamnaient à grandir, mais à condition de tuer le lion. Ainsi donc, il y a dans l'épreuve d'initiation quelque chose qui est de renaître à soi-même, de se retrouver soi-même. Les albums, évidemment, ont des armes extraordinaires. Je vais prendre une des plus grandes peurs, mourir. Alors, ça, ça va être une des très grandes peurs de l'enfant. C'est la perte qui peut-être contient la mort, l'abandon, le délaissement. Et là, vous avez alors une foultitude de livres tous plus précieux les uns que les autres. Le déménagement peut être troublant, simplement, parce qu'on quitte quelque chose et puis on va retrouver autre chose après, mais qui est de l'inconnu. Et on n'est pas sûr de retrouver tout ce qui nous protégeait auparavant. On va aussi penser à des... à une autre peur qui est propre à l'enfant, c'est qu'il est petit, il est vulnérable, il est fragile. Il n'empêche que il va falloir aussi du cran à l'enfant pour oser affronter cette peur. Anthony Brown, dans le tunnel, il nous propose une histoire où une petite fille ose rentrer dans le tunnel parce que son frère s'y est engouffré et ce frère a disparu. Alors, elle se dispute avec ce frère, mais il lui manque, elle va le chercher et son frère est pétrifié, il est devenu Pierre et elle ne le ramènera à la vie qu'en l'entourant de ses bras et de son affection et tout redeviendra comme avant. Sauf qu'ils sont devenus complices alors qu'ils étaient des enfants qui se chamaillaient toujours auparavant. Il va donc y avoir là aussi une possibilité de se modifier soi-même ou d'envisager que les épreuves partagées ou sauver quelqu'un ou être sauvé peuvent changer notre relation aux autres. Donc, ces peurs d'enfants, là, on va les retrouver dans une espèce de... Il y a une palette très fine et très riche de ces peurs d'enfants explorées toujours sous l'angle de la fiction parce que qu'est-ce qui va nous aider à affronter ces peurs ? Eh bien, c'est que dans le livre, c'est pour de faux. C'est pour de faux et ça se montre tout de suite. Quand on va ouvrir la maison hantée, quand on va déployer les volets, quand on va voir surgir cette emphase, ce trop-plein de monstruosités qui font grimacer de dégoût les parents et qui font hurler de rire les enfants, il suffit d'ouvrir et de fermer la porte du placard pour que le squelette sorte ou rentre. Et l'album peut s'ouvrir et se fermer à volonté. Non seulement on va avoir peur mais en plus on aura du plaisir. Et ça, c'est comme quand on est petit, vous savez, quand on vous lance en l'air et quand on vous rattrape, c'est fini, vous avez eu peur mais vous dites encore quand vous êtes petit. Et sur encore, ça c'est quelque chose que l'album propose à l'infini. Avoir peur mais en tirer du plaisir, petit à petit, ça entraîne une véritable force par rapport à la peur. Alors il va y avoir aussi les choix artistiques, ça c'est quelque chose qui est important, qui vont permettre de donner forme à l'innommable. Si on regarde les grands contes, tout y est, l'inceste, le désir du père, la malfaisance des belles-mères, c'est absolument terrible. Peau d'âne se réfugie dans une dépouille d'âne. Si on le dit rien qu'avec des mots, c'est dur quand même à entendre. Or, il va y avoir une espèce de féerie de l'image, on va dire de protection de l'image qui permet de dire non, c'est pas vrai, c'est pour de faux. Et ça, c'est la puissance de la fiction. La fiction, elle nous protège. Elle nous permet de déclencher notre imaginaire et d'accepter de nous projeter dans une histoire qui serait proprement impossible à affronter dans la vraie vie. Donc, les albums, ces histoires-là qui font, qui donnent peur, ces histoires-là vont petit à petit renforcer l'enfant, l'aider à grandir, lui donner confiance en lui, renforcer son estime de lui-même. Dans Dessine, qui est ce bel album hyper réaliste plus récent, les enfants dessinent un monstre préhistorique qui devient complètement terrifiant. À ce moment-là, comme ils le dessinent à la craie sur le trottoir, ils vont dessiner un nuage avec de la pluie, la pluie va arriver, elle va effacer le monstre. Vous voyez que là, on est dans une démarche de création suggérée à l'enfant de quelque chose qui va l'aider à affronter la dureté de l'histoire qu'on nous raconte ou des grandes peurs qu'il habite. Alors, on peut se dire, voilà, on va pouvoir rire, sourire, avoir du plaisir, avoir peur. Entre les qualités littéraires, les qualités plastiques, entre le déroulement de l'histoire, les petites astuces de l'album. On va trouver des façons d'aimer ces livres qui font peur et on va pouvoir affronter petit à petit ces peurs. Mais il y a quand même quelques peurs qui ne nous font pas rire. Mao et moi, c'est un dessin qui raconte la terreur qu'avait mis en place Mao à l'échelle d'un grand pays comme la Chine. Et ce jeune auteur n'a fait que raconter sa propre histoire. Il a trouvé là la façon de mettre en spectacle ce qui lui était proprement insupportable dans la vie. Il arrive à le mettre à distance de lui-même en produisant cette histoire. Grand-père de Rapoport qui prend lui le parti d'une image très violente pour exprimer la violence et l'incroyable dureté et cruauté de ce qui se passait dans les camps de concentration. Navratil, c'est une histoire qu'a mise en image Charlotte Mollet avec Olivier Douzou. Elle raconte l'histoire terrifiante d'un couple qui se défait, d'un papa qui enlève ses enfants, qui les arrache à la maman qui les entraîne dans le Titanic vers les Etats-Unis. Vous connaissez l'histoire du Titanic qui l'a coulé et la maman ne les a retrouvés que grâce à une photo d'un journal où les deux petits-enfants apparaissaient. Il y a vraiment là des leçons qui vont donner à l'enfant l'envie de grandir et de ne pas se résigner. Ça aussi, c'est formidable parce que dans une période qui est aujourd'hui assez troublée, le désir de s'inscrire dans une humanité, d'y trouver sa place mais aussi d'accueillir et d'accepter l'autre dans sa différence, c'est quelque chose d'important. Et il va y avoir là plein d'histoires qui vont nous parler de ça, de cette possibilité qu'il y a de dépasser une situation qui est proprement impensable et insupportable. Les médias nous parlent énormément avec brutalité et violence de l'immigration, de l'exil, du rejet de l'autre. Mais les livres, eux, vont raconter aux enfants des histoires. Je ne vais pas dire des belles histoires mais quand même de belles histoires. Pourquoi ? Parce que ça va donner foi à l'humanité et ça va nous donner aussi le goût de partager ces histoires, de les lire à d'autres, de les transmettre. Il y a aussi l'énorme faculté de croire dans la qualité de l'humanité, que tout est toujours possible, qu'il y a toujours moyen de survivre, il y a toujours moyen de compter sur l'autre, sur la force des liens qui nous unissent aux autres, de ceux qui nous ont aimés qui ne sont peut-être plus là mais qu'on va encore pouvoir retrouver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada